... Du coup, j'ai choisi de m'installer en maraîchage en 2015, d'abord sous un statut de cotisant solidaire, et finalement, je suis passée chef d'exploitation, pour donner des exemples de légumes, j'ai beaucoup de plein champ, donc beaucoup d'oignons, d'échalotes, après il y a un peu de tout, tomates, coivons, courgettes, courges, côtes de bêtes, vraiment très diversifiées en fait. J'ai repris la ferme familiale, suite à déjà que mon père était producteur, suite à qu'il y avait déjà repris, après ses parents aussi, mon père, mon père faisait déjà du porc plein air et des vaches à l'étante, donc j'ai repris le système, l'exploitation comme elle est, j'ai juste fait de la pomme de terre en plus, que je vends en direct sur un demi hectare, enfin que je cultive un demi hectare, donc on est en système plein air, donc c'est les truies qu'ils mettent bas dehors, et sinon on en graisse sur paille après les charcutiques. C'est quoi la différence entre l'élevage bio et l'élevage classique ? Alors déjà, l'élevage bio, c'est une agriculture sans pesticides, sans insecticides, enfin tout ce qui est traitement phytosanitaire. Est-ce que vous arrivez à avoir un revenu correct avec l'élevage bio, comparé à l'élevage classique ? Oui, question revenu, moi je n'ai pas beaucoup de recul encore, parce que je suis installé depuis très peu de temps, mais bon on a des cours qui sont fixes, c'est sûr que notre prix de vente est plus élevé qu'en conventionnel, on est autour des 3 euros du kilo, comparé à 1,50 en conventionnel, mais ce n'est pas les mêmes coûts de production, notre aliment on l'achète beaucoup plus cher, on a des plus petites structures, ce n'est pas les mêmes tailles d'élevage, mais bon on arrive à se dégager un revenu, après on a une qualité de vie, au niveau de la banque on a moins d'emprunts que certaines fermes aussi, donc voilà, on a une meilleure qualité de vie aussi. Quels sont les avantages dans votre métier ? Quels sont les avantages ? La qualité de vie ? Oui, on est bien dehors là, on a une belle vie, une belle vie en plus sur la rade d'Aubresse. Oui, c'est la qualité de vie, je pense qu'on choisit aussi ce qu'on a envie de faire dans la journée, on a plus de liberté, peut-être que quelqu'un qui travaillera ailleurs, mais après il n'y a pas que des avantages. Ce matin j'étais ici là, et j'étais sous la grêle, mais j'étais moins content d'être dehors ce matin. Disons que ça dépend des jours. Justement, quels sont les inconvénients de ce métier ? Les inconvénients ? Les inconvénients, déjà travailler avec les animaux, c'est du vivant, et c'est toujours intéressant d'être avec eux quand même. Là on est autour des cochons, mais après on pourra aller voir les vaches aussi, du coup, quand les vélages, quand ça se passe, de voir les petits veaux nets, c'est toujours sympa, après quand ils pâturent dans les prés... Mais les inconvénients, c'est que ça peut mal se passer aussi. L'inconvénient, c'est que ça peut mal se passer aussi. C'est quoi le circuit court ? Le circuit court, c'est la vente directement du producteur au consommateur, pour faire très court et très clair. Je pense que je ne peux pas te répondre sans intermédiaire en fait. Quand je suis arrivé sur la ferme, du coup, j'ai commencé à faire plus de ventes en direct, donc en circuit court, j'ai commencé par faire d'abord des colis de viande que je vends aux clients, et depuis trois ans maintenant, deux ans, on a commencé à faire la vente sur le marché de Daoulas aussi, le dimanche matin. C'est ma troisième vie professionnelle, le maraîchage. La première, c'était de faire de la solidarité internationale, donc de partir dans les pays du Sud, type République démocratique du Congo, Libéria, machin, et faire de la logistique. Donc j'ai fait pas mal de logistique là-bas, mais une carrière professionnelle, ça se construit. Et quand j'ai fait mes études, j'ai rencontré des gens qui étaient dans le milieu agricole, et puis ça m'intéressait bien. En tout cas, j'étais curieux de leur connaissance, mais sans me projeter en étant paysan. Bref. Deuxième vie professionnelle, j'ai refait des études et j'ai recroisé des paysans encore, donc toujours aussi curieux. Je leur ai posé des questions et j'avais toujours un intérêt à les écouter. Et troisième vie professionnelle, donc là je travaillais à... Non, deuxième vie professionnelle, donc je travaillais à l'Union régionale des entreprises d'insertion. et une de mes tâches était de donner des idées de création d'entreprises. Et donc je cherchais pour les autres, mais à un moment de temps, je me suis dit, peut-être qu'il faut que je cherche pour moi. Et en fait, j'ai toujours eu envie de créer ma propre structure. Et en fait, le maraîchage regroupe plusieurs dimensions, surtout sur une petite surface. Donc je suis à la fois ouvrier agricole, donc je vais faire des récoltes, du nettoyage, du conditionnement de légumes. Je vais être technicien maraîcher, je vais planter, je vais suivre, voir s'il y a des maladies, des trucs comme ça. Mais je suis aussi commercial, donc sur les marchés, en vendant en direct mes produits. Et puis aussi, patron d'une entreprise, donc de la gestion, la stratégie d'une entreprise. Donc en fait, le métier de maraîcher permet de regrouper plein de dimensions au sein d'une même entreprise. Et là, je fais tous les postes. Donc je trouvais qu'en termes de diversité de tâches, c'était le métier idéal. L'aspect vous le plaise plus dans votre métier par rapport à tout ce que vous venez de dire ? Eh bien, il n'y a pas un aspect en particulier, c'est justement le fait d'être multitâche. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est que dans mon travail, je ne fais jamais deux fois la même chose au cours d'une journée. Donc par exemple, le mercredi, je vais aller livrer mes paniers, je reviens à la ferme, je vais aller planter. L'après-midi, je vais mettre un outil derrière mon tracteur pour aller travailler les champs. Et ensuite, le mercredi soir, je vais aller faire un petit peu de facture pour que mes clients puissent me payer. Voilà. Donc en fait, c'est l'ensemble des tâches qui est regroupée au sein de mon métier. C'est ça qui rend le travail intéressant. Pour être maraîcher, ça revient un petit peu à la première question qui m'a été posée. Mais non, mais c'est intéressant. C'est super intéressant. Parce que, en fait, c'est quoi un bon maraîcher ? Ça ne va pas forcément être quelqu'un qui va être un bon jardinier. Parce que quelqu'un peut être très bon jardinier, s'occuper de très bien ses légumes. Mais s'il n'arrive pas à vendre son produit sur le marché, je ne sais pas moi, s'il fait la tête devant son étal, s'il est poids sympa, s'il n'a pas la relation, son légume sera le plus beau soit-il, mais il ne sera pas vendu. Donc en fait, il y a produire du légume de bonne qualité, il y a savoir le vendre, et puis il y a aussi savoir gérer une entreprise. Donc faire en sorte que dans 2-3 ans, comment est-ce que ça va être ? Quels légumes je fais ? Quels légumes va plaire ? Donc tu vois, un bon maraîcher, c'est en fait, il faut être moyen partout pour être un bon maraîcher et il ne faut pas être excellent jardinier et puis être vendeur. Tu vois, donc c'est un cocktail un peu savant et puis chacun, il retrouve aussi ses petits. Chaque maraîcher n'est pas pareil. Donc à chacun de trouver sa sauce et puis pour être bon maraîcher, il faut déjà être à l'aise dans ses baskets par rapport au travail qu'on fait. Voilà. Eh bien la concurrence mondiale et moi, je vais dire, ça fait un peu deux. Je veux dire, mon légume, quand je le vends, s'il fait 20 km maximum entre le champ et l'assiette, c'est le top du top. Il ne va pas faire beaucoup plus mon légume. Donc quand on me parle du monde, moi sur ma petite ferme, je ne suis pas en concurrence avec les autres. Il n'empêche que ta question, elle est pertinente parce qu'entre l'Union européenne et le Canada vient d'être signé un traité qui s'appelle le CETA. Tu vois ? Et alors le CETA, ça ouvre le marché. Ça veut dire qu'il n'y a plus de barrière douanière entre le Canada et l'Europe. Ça veut dire qu'au Canada, ils ont un modèle un peu différent de fermes, c'est qu'ils ont des grandes fermes. Donc ils produisent à très bas coût, plus bas coût qu'en France. Par exemple, la viande, arriverait en France sur l'étal et serait beaucoup moins chère que la production d'un paysan en France. C'est non seulement physique, mais en plus exigeant. C'est exigeant donc parce que oui, il faut avoir un bon dos, il faut avoir du muscle, il faut savoir se boucher. Parfois, quand il y a des coups de bourre, il faut savoir être speed, mais toujours bien faire son travail. Comme je le disais, si je fais mal mon travail, si mon légume est sale, par exemple, il ne sera pas vendu. Donc c'est aussi ça le circuit court. C'est qu'il y a une exigence en face, une exigence carrément respectale, mais voilà, elle est présente. C'est exigeant aussi au niveau mental parce que tous les jours, on doit s'y faire. C'est la liberté d'être son propre patron. Mais si un jour, les nuages sont bas, qu'ici c'est une purée de poids qui fait 3 degrés, mais avec un vent d'est, tu as une sensation qui fait moins 10, il faut quand même se lever et aller au champ. Donc voilà un type d'exigence. Tous les jours, il faut y aller. Sinon, il n'y a personne qui viendra travailler pour moi. Ça, c'est clair. Et c'est exigeant aussi parce que je travaille avec du vivant. Vous voyez, l'épinard que tu as goûté tout à l'heure, il peut lui arriver plein de maladies. Donc, dans la vie du végétal, il faut faire attention. Donc, il faut être à l'affût du moindre parasite qu'il pourrait y avoir dessus, la moindre maladie. Et là, il faut savoir réagir. c'est exigeant aussi par rapport, le 6 mars, il y a la tempête de Jeuss qui est arrivée et vous voyez le tunnel dans lequel on est. Ce tunnel a complètement été débâché. Ça fait du travail en plus à un moment où là, justement, la saison se lance. Donc, il y a du stress quand même. C'est assez épuisant. Mais en même temps, il y a des périodes de stress importants, mais c'est ça aussi qui rend le métier plutôt pas mal. c'est parce qu'il y a des fois des grands moments de joie. Donc, en fait, mon métier, en termes d'exigence, c'est pas linéaire. Des fois, c'est très exigeant. Mais des fois, j'ai beaucoup de satisfaction. Qu'est-ce que vous aimez bien dans votre métier ? Qu'est-ce qui vous a attiré ? J'aime bien tout dedans déjà. À la base, je suis né dedans vu que mon père a démarré quasiment quand je suis né. Donc, j'ai toujours connu ça. Après, déjà, c'est de faire un métier en extérieur, travailler un produit, le bord de mer. Après, c'est très intéressant de pouvoir développer une entreprise familiale aussi. Il y a toujours des nouvelles choses à créer. Pouvoir faire un produit de bout en bout jusqu'à la commercialisation, c'est super intéressant. et plus, après, le contact avec les gens derrière. On fait tout de A à Z. Je pense que c'est vraiment agréable d'avoir le plaisir du travail accompli comme ça et de voir ce qu'on fait du début jusqu'à la fin et pas juste une petite partie. Oui, je voulais savoir, vous disiez que c'était une entreprise familiale. Il faut savoir avec qui vous travaillez, la taille de la structure, combien de salariés vous étiez. Dans l'entreprise, on est trois associés. Il y a mon père, qui est le fondateur, moi, et puis Christophe, qui est responsable de production, qui est dans l'entreprise déjà depuis 20 ans, quasiment. Au total, on est environ une quinzaine de salariés répartis sur deux sites. et en plus de ça, du coup, on a une entreprise annexe à côté qui est le bar à huîtres où on emploie à peu près deux personnes quasiment sur l'année. Pour essayer d'élargir votre entreprise ? Élargir l'entreprise dans le sens produire plus, non. Ça, on a construit sur 30 ans un beau parc d'élevage de plusieurs dizaines d'hectares. Après, on ne va pas chercher à développer plus, on va surtout chercher à valoriser mieux. Après, on développe dans le sens de faire un maximum de produits bien valorisés, emballés en bourriche. Quels sont les avantages des inconvénients du métier ? Et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ? Normalement, si on fait ce métier, c'est qu'on aime ce qu'on fait, sinon on ne tient pas, donc c'est déjà pas mal de faire ce qu'on aime, pour nous comme pour tous les gens avec qui on travaille. Inconvénients, ça peut être physique, fatigant, mais en même temps, on se sent vivant, on va dire. après, on est quand même très dépendant des éléments extérieurs, le climat, notamment, donc les hivers, ça ne se passe pas forcément comme on veut, mais c'est ce qui rend aussi le métier intéressant, c'est qu'il n'y a pas deux journées pareilles. Alors, quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour ce métier ? Il faut être motivé, déjà, après, c'est un métier qui s'apprend, en fait. Donc, moi, je suis arrivée là parce qu'on m'a proposé un travail pour développer aussi le côté communication. Vous avez dû passer devant, on a un bar à vitres pour valoriser, du coup, les produits locaux et puis, et du coup, après, la mise en bourriche, les livraisons, ça s'apprend. Ça s'apprend comment ? On est en doublon avec quelqu'un qui connaît le métier pendant un ou deux jours. Après, il faut aimer travailler à l'extérieur, si on fait les livraisons, des fois. Moi, je ne vais pas souvent à la marée, mais je peux être amenée à aider les autres à la marée. Donc, il faut soulever des poches et puis, il faut aimer aussi le travail un peu physique. C'est plutôt une affinité, en fait, et puis après, vous apprenez ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup de conditionnements aussi, donc c'est des gestes assez répétitifs. Il y a le côté contact avec les gens, parler du métier, après, qui est intéressant. Après, moi, c'est vraiment quelque chose de polyvalent, comme je fais beaucoup de choses différentes, les autres ont quelque chose de plus spécifique. Donc, des fois, ils vont faire un BTS aquaculture, parce que ça n'existe pas juste austréiculture, mais aquaculture, c'est les poissons et puis les milieux marins. Donc, après, ils peuvent devenir ouvriers austréicoles, mais voilà, ça dépend des parcours. Est-ce que tout le monde peut faire ce métier ? Il faut pouvoir porter des choses. Si vous allez à la marée, l'été, c'est le secouage de poche, donc c'est des poches de 15 kilos, comme vous avez vu à l'entrée. Et du coup, il faut pouvoir tenir physiquement, parce que ça... Voilà, c'est ça. Donc après, tout le monde peut le faire, mais après, il faut aimer, il faut être volontaire, en fait. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? Enfin, ce que vous faisiez de mes chers. Oui, j'étais du coup, j'étais assistante qualité dans une entreprise de produits surgelés. j'aimais bien mon travail, j'ai fait des études en fonction de ça, mais je faisais les 3-8, c'est-à-dire que je suivais la production pour faire des contrôles. Donc une semaine, je commençais à 3h du matin, une autre semaine à 9h30, et l'autre semaine à 14h. Et donc, en conséquence, je finissais à 22h, 23h. donc personnellement, ce rythme de travail ne m'allait pas au niveau sommeil. Est-ce que vous vendez ailleurs pour que vous dans le Finistère ou que vous étiez ? Du coup, on a quelques clients des restaurants parisiens. Donc là, il y a un départ avec un camion, donc on prépare le matin, elles partent et les restaurants les reçoivent le lendemain. On a commencé il n'y a pas longtemps aussi avec l'Italie. Donc là, pareil, c'est une centrale de distribution, donc ça peut aller à Rome. Ils commandent un certain nombre de bourriches et après, ça se développe de plus en plus. Et le plus loin, du coup, c'est les Philippines.